Bon salut c'est Romu, on va te donner les dernières news, les dernières news tout rage de chez Micromagia. Alors ce matin, j'ai travaillé ce matin, ce matin j'ai fait marcher le téléphone, j'ai appelé tous mes contacts, tous mes espions sur la France pour avoir des news. Ils m'ont tous répondu la même chose, tous. J'espère que t'es assis, que t'es motivé parce que les news que je vais te donner, tu vas voir, elles sont bien chaudes. Ils m'ont dit, bah faut attendre, faut attendre, comment ça faut attendre, on a mis de l'argent, viens à savoir. Alors ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, c'est tout simple, on va t'expliquer, parce que t'es peut-être dans le fond de ta grotte, et que tu savais pas, alors sur 418 boutiques, il y a 225 magasins ouverts, jusqu'à là tu me suis, donc tous les magasins qui sont fermés, ils devaient livrer des consoles, le 19. Et bah tous les magasins qui sont fermés, et bah c'est les magasins qui vont être ouverts, qui vont récupérer les fiches clients, qu'ils ont pas encore, parce que, hey, il faut que ça soit transmis en temps et en heure, donc voilà, donc les fiches clients ils sont pas encore là, les mecs ils sont désbordés, ils ont fait la Xbox, ils ont fait les jeux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu pouvais aller chercher tes jeux, hein, parce qu'il y en a ils ont pas encore la console, mais ils vont déjà chercher leurs jeux. Alors d'attendre le 19 pour tout prendre, hein, ils veulent leurs manettes, leurs casques, et puis leur webcam. Faut comme ils veulent les mecs, hein, enfin bon voilà. Alors, ils sont en train de faire les accessoires, les jeux et tout, puis bah laissez-les bosser, et puis sans compter tous les autres qui viennent acheter n'importe quoi, hein, des pop ou quoi que ce soit, les mecs ils sont taqués, hein, ils arrêtent pas dans les micromaniaux. J'ai jamais appelé 2-3 les mecs, c'est occupé, service client, t'arrives pas à les jambes parce que tout le monde appelle. Donc en ce moment, c'est la merde, laissez-les bosser, laissez-les respirer, et puis bah on verra bien, le 19, enfin même le 17, s'il n'y a rien d'ici le 17, bah on commencera peut-être à commencer à s'inquiéter si on n'a pas de nouvelles d'ici le 17, qu'aucun micromania t'a appelé ou quoi que ce soit, bah commence à s'inquiéter. Mais pour l'instant, bah il y a encore quelques jours, hein, laissez-les taffer. Voyons voir s'ils sont professionnels jusqu'au bout. Moi, je leur laisse le bénéfice du doute. Oui, j'ai fait un hashtag d'arma, oui, je les ai défoncés. Mais bon, voilà, il y avait de quoi quand même, hein. Entre la reprise de la PS4 Pro avec les jeux, pour avoir... Bon, après, j'aurais dû peut-être aussi plus se réfléchir ou quoi que ce soit, mais bon, voilà. Donc maintenant, laissons micromania, bah tout simplement gérer ce qu'ils ont à gérer, parce que confinement, enfin, voilà, voilà, quoi. Donc, alors après, il y a des gens qui m'ont demandé, ouais, comment ça va se passer pour la livraison ? Bah, c'est taper l'intégralité de ta console et que tu ne vas pas la chercher. Je pense qu'à un moment, ils vont... Si tu n'es pas contacté, ils vont me l'envoyer. Alors, tu ne l'auras pas le 19, tu l'auras plus tard, je ne sais pas quand. Ou si tu as choisi de la faire livrer, tu seras livré chez toi. Moi, je n'ai pas pu demander la livraison à domicile, donc je pense, j'espère qu'ils vont me contacter d'ici peu pour tout simplement finaliser le rendez-vous du jour, ou même si je l'ai après. Moi, je m'en fous, je ne l'ai pas le 19, je ne sais pas, 2-3 jours près, je m'en fous tant que j'ai ma console, voilà, quoi. Donc, il faut arrêter d'appeler le service client, de gueuler, machin, machin. Non, je ne retourne pas ma veste, non, je ne retourne pas ma veste. Mais arrivé à un moment, voilà, quoi, il faut arrêter, hein, puis voilà, quoi. Donc, voilà, maintenant qu'on a fait le tour de Micromanien, on va venir te donner des news par rapport à l'histoire des consoles qui surchauffent. Oh là là, putain, hier, j'ai bien rigolé, hier. Des mecs mettent de la fumée de vapote dans la Xbox et ça y est, les consoles prennent feu. Alors, après, on a eu les problèmes des lecteurs CD. Comme je vous disais, il ne faut pas rêver, des consoles qui sortent, ben, malheureusement, il y en aura toujours des défectueuses. Il y en aura toujours, même qu'ils testent les consoles. Les mecs, ils font le check vite fait, c'est validé, ça passe. Alors, par rapport à la PS5 et la Xbox Series X, alors, j'ai quelques petites news. Alors, il y a des gens qui ont fait des tests avec des thermomètres laser sur la console, entre la Xbox et la PS5. Ben, la PS5, elle surchauffe beaucoup plus que la Xbox. Hein, voilà. Bon, elle ne se rechauffe pas, mais elle est beaucoup plus chaude. Alors, en moyenne, il y a 15 degrés d'écart. Hein, on dira dans les mêmes jeux, hein, les mecs qui font des tests sur les deux mêmes jeux. Et voilà, hein. Et puis, on rigole, quoi. La PS5, 15 degrés de plus que par rapport à la Xbox. Et puis, le ventilateur fait mouline quand même plus que celle de la Xbox. Donc, est-ce que la Xbox est mieux que la PS5 au niveau de la surchauffe ? Attendons de voir. Moi, je ne vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir. Mais il y a déjà environ 15 degrés d'écart dans les mêmes jeux, au niveau du thermomètre laser. On parle de la console, bien sûr, montée. Donc, 15 degrés, c'est quand même pas mal. C'est énorme, même. Je trouve. Bon, si tu cherches, tu regardes sur Internet, tu trouveras des vidéos, il y en a déjà qui commencent à arriver. Voilà. Alors, on n'a pas plus de retour que ça au niveau des problèmes de la PS5 parce qu'elle vient tout juste de sortir aujourd'hui au Japon et aux Etats-Unis. Donc, nous, on sera servi le 19. Donc, voilà. Donc, moi, c'est toutes les dernières news que je pouvais te donner. Je vais te laisser là, je vais te souhaiter une bonne journée. Et puis, je te dis à plus tard pour des nouvelles aventures. N'oublie pas que si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit pouce, un petit like. Tu peux laisser un petit commentaire en dessous. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Et en mettant ton nom parce que sinon, tu vas rater toutes mes futures vidéos. Allez, je vous remercie et je vous souhaite... Ah, j'ai oublié le tirage au sort. Je vais faire ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, je prendrai tous les noms des personnes et je checkerai pour les 50 balles. Parce que c'est la carte Amazon qui a écrasé le Game & Watch. Bon, je te laisse. Je te dis à plus tard. Normalement, le Game & Watch demain. Bon, peut-être. Si je reçois le mail, sinon je m'en bats les couilles. Je vais te chercher plus tard. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501